Musique Hello tout le monde, je suis hyper excite à l'idée de présenter cette nouvelle vidéo qui récapitule tous mes essentiels de l'été en commençant par le make-up je commence par vaporiser ma peau de cette eau de soins bioderma qui est toute nouvelle et qui en plus d'avoir une action hydratante va la protéger grâce à son espétrant donc pas négligeable donc s'il y a bien un must côté teint pour moi c'est la base, donc ma préférée c'est celle de chez Smashbox, elle lisse elle camoufle les pores, toutes les petites imperfections et en plus et surtout elle matifie la peau donc pour les peaux mixtes à grasse elle est vraiment génialissime et en plus elle fait un teint de poupée mon indispensable pour le teint toujours cette année c'est ce teint de chez Laura Mercier qui est pour moi presque comme une crème teintée parce qu'il est hyper hyper léger c'est une texture qui est très fluide très très liquide mais qui en même temps reste sur la peau il est longue tenue il a un effet ultra naturel il a une couvrance légère à moyenne et surtout j'adore l'effet qu'il apporte à ma peau il est parfait associé à une bonne poudre matifiante il fait absolument tout son job et je l'applique avec comme Beauty Blender une superbe découverte c'est cet anti-cerne Urban Decay il est absolument dément j'adore le fait qu'il soit encore une fois super naturel il est très très léger il est hyper confortable à porter il est très longue tenue il camoufle bien et surtout j'adore le fait qu'il ne file pas dans les régules ni quoi que ce soit il ne bouge pas du matin au soir c'est carrément une valeur sûre donc on dirait que je mets beaucoup de matière mais encore une fois avec le Beauty Blender ça n'absorbe pas mal et du coup ça fait super naturel à la fin donc ne vous inquiétez pas du trop plein de matière ou quoi que ce soit et donc après je l'estompe avec le Beauty Blender comme d'habitude j'en mets également sur les yeux pour cacher un petit peu les cernes et le côté un petit peu sombre ensuite je passe à la poudre j'utilise toujours celle de chez Bisse puisque ma foi je l'aime beaucoup elle me convient parfaitement la teinte va bien et puis côté matité elle est vachement sympa donc voilà je l'applique partout j'ai appliqué mon fond de teint pour bien la fixer et le tour est joué ensuite la partie un petit peu ennuieuse des sourcils je ne sais pas vous mais moi c'est celle que je dors un petit peu souvent on va dire dans les vidéos mais il faut bien passer par là puisque j'adore redessiner mes sourcils j'arrive plus à parler ça change absolument tout et donc j'utilise le fard du haut en scène brunette d'Anastasia Beverly c'est avec mon pinceau du bouteille kit et puis voilà je remplis tout à fait normalement comme d'habitude mes sourcils et si vous voulez une vidéo plus approfondie à ce sujet vous pouvez la retrouver sur ma chaîne donc si on part du principe que ce sont mes indispensables de l'été je ne vais pas vous montrer des fards puisque la plupart du temps je fais un trend liner ou juste une mascara et ça suffit mais en guise de liner vous me préférez ce le tattoo liner de Kat Von D il est hyper hyper long tenu il est très noir il est hyper facile d'application enfin bref il est assez génial et en version de Ruxter pour chez nous j'aime beaucoup le pinceau liner de Bourgeois vous le savez il est vraiment sympa je reste toujours fidèle à ce combo à savoir le crayon Cajal Intense de Bruburn ainsi que le crayon Topaz de Stila on ne change pas les bonnes habitudes côté mascara j'en ai pas mal donc du coup j'alterne selon mes humeurs et selon ce que j'ai envie donc je n'ai pas particulièrement un que j'aimerais vous présenter en ce moment en tout cas ce mois-ci j'ai beaucoup utilisé les perversions de Urban Decay que je trouve vachement sympa il a un effet assez dramatique mais qui reste quand même assez naturel entre guillemets mais j'aime beaucoup le fait qu'il soit très noir en fait et ça c'est un truc que j'adore dans un mascara donc voilà je dirais celui-ci mais n'importe quel mascara fait la paire pour le teint soit ma partie préférée à maquiller si on peut dire je commence toujours par appliquer une touche de bronzer donc là c'est celui de Make Up For Ever je n'aurais pu en parler vraiment au seco c'est la teinte numéro 30 il me semble et donc là je l'applique vraiment avec un gros pinceau un petit peu partout juste pour réchauffer mon teint qui est un petit peu pâle encore même très pâle donc juste pour avoir cet effet allé et je n'oublie pas d'en appliquer également dans le cou en revanche pour le contouring du point teint beaucoup plus froide c'est pour ça que j'étais celle de chez Smashbox je fais toujours honte de temps et donc là j'utilise avec un petit pinceau duofibre de chez MAC et j'applique vraiment dans le creux de mes joues pour structurer un peu mieux mon visage moi c'est une étape dont je ne peux pas me passer et j'aime énormément ce brondeur là de Smashbox il est à teinte parfaite et j'en rajoute légèrement au niveau des tempes également pour le blush impossible d'en choisir un en revanche mon coeur balancé en ce moment pour le testi de Colourpop qui est ce blush crème mais qui est un fini poudré glowy aussi un petit peu satiné qui est ravissant et c'est un joli corail presque intense quasiment intense même donc il faut y aller avec parcimonie ah ma partie préférée l'highlighter bien sûr et là c'est encore chez Colourpop c'est la teinte Wisp et j'utilise avec un petit pinceau duofibre et donc j'applique sur l'ossature de mes joues et là ça fait un glow imbattable parfait pour l'été quand moi été et glow c'est juste ça va ensemble vraiment ensemble comme vous devez vous en douter là où le produit varie le plus c'est pour les lèvres donc j'aime particulièrement les textures à effet mat pour l'été je trouve ça très joli et bien sûr je privilégie la couleur donc pour aujourd'hui j'ai opté pour le matte balm de Revlon en teinte numéro 210 il me semble il est magnifique c'est ce joli rose un petit peu corail et en fait il change de couleur selon la lumière mais il est hyper plush limite néon et dernière indispensable make-up pour mon teint c'est la primer water de Smashbox c'est cette brume fixatrice de make-up que vous pouvez appliquer n'importe quand au cours de la journée pour fixer votre make-up et surtout c'est une action rafraîchissante qui est incroyable enfin moi j'adore côté mode je vous avoue que je vous en montre une parce que je ne jure que par les combi shorts et les robes ou les maxi skirts donc les jupes longues en fait je ne jure que par ça et après j'aime beaucoup les petits détails de crochets des dentelles comme ici et surtout les détails floris les motifs floris et tout j'avoue que j'adore avec des accessoires qu'il faut et je ne sais pas ce qui dit été dit forcément vernis et l'addict que je suis ne pouvait pas s'empêcher d'en citer quelques-uns donc je vous mets ma petite sélection juste ici parce que je ne pouvais pas ne pas les mentionner c'est ma découverte de l'été et ça va être ma signature parfumée on va dire c'est la gamme bulleuse lézardesse d'étam vous savez qu'ils ont une gamme corporelle donc moi je suis dingo du gommage corporel du beurre ainsi que de l'eau de toilette c'est à tomber laissez-moi vous dire les notes monoï tiare et lait de coco bref il faut à tout prix que vous alliez le sentir vous n'avez pas l'ordinaire idée j'ai également quelques indispensables en termes de soins du visage le premier c'est un gommage de chez yestoo il est super sympa celui-là puisqu'il est à base de citron donc il est super pour homogéniser et unifier l'ensemble du teint si vous avez tendance à avoir quelques petites imperfections des rougeurs voilà petites choses pas très rigolotes c'est un gommage qui est super pour ce type de peau là de plus il est très doux donc il peut s'utiliser tous les jours et j'adore l'odeur qui est hyper moi et ma peau mixte à l'as on est obligé de faire un masque une fois par semaine obligé et mon préféré c'est le Glam Low donc la version purifiante vous avez différents types de masques selon votre type de peau et moi j'adore celui-ci parce qu'en plus de purifier ma peau il la laisse super net il la nettoie vraiment en profondeur il retire toutes les petites impuretés il resserre les pores c'est vraiment un deux en un qui est génial et il en faut pas beaucoup moi j'en mets pas sur tout mon visage mais juste là où j'en ai besoin et pas en très grande quantité et après je le retire une fois que c'est sec et enfin troisième indispensable et pas des moindres c'est ce masque Noctur de First Step Beauty qui est absolument génial je vous en parle pas assez et pourtant je l'ai bientôt terminé je ne fais que l'utiliser c'est un masque que vous laissez poser la nuit donc qui lisse qui illumine qui hydrate et qui unifie le teint tout en ayant une action sur les imperfections au matin vous avez une peau éclatante de santé et en plus ça hydrate en profondeur et ça vous retrouvez une peau vraiment souple c'est un indispensable à tout niveau j'avais très envie d'enclure pour changer deux idées recettes faciles et rapides à réaliser la première c'est une salade césar mais pas n'importe laquelle puisqu'elle est revisité par moi-même disons que je la fais à ma façon voilà donc en base choisissez un mélange de mâches et de roquettes donc moi j'en avais plus donc j'ai fait avec de la roquette seulement et si vous avez un mélange des deux c'est très bien ensuite ajoutez un pot de maïs tout simple du maïs classique j'ai ajouté quelques aiguillettes de poulet rôti spécial salade que vous pouvez consommer chaud ou froid que j'ai acheté déjà tout prête et c'est hyper simple pour la touche un petit peu croustillante ajoutez quelques croutons spécial salade vous pouvez en trouver également en supermarché à différentes saveurs moi j'ai pris les classiques qui est spécial salade césar d'ailleurs ensuite j'ajoute des tomates séchées que j'ai fait moi-même vous pouvez retrouver la recette sur ma deuxième chaîne sinon vous pouvez en trouver dans le commerce également je vais terminer par la sauce de votre choix puis procéder au mélange avant de faire le dressage dans l'assiette côté boisson je ne jure que par ce jus de fruits à l'ananas et fruits de la passion qui est délicieux il a un goût incroyable et je ne jure que par lui pour l'été je trouve ça juste parfait et donc j'aime bien l'accompagner dans une messenger vous me demandez très souvent si je trouve les miennes donc vous regardez chez casa maison du monde jiffy ils en vont absolument partout parce que je ne sais pas vous mais si j'ai un verre ou un contenant peu importe plutôt sympa qui accroche l'oeil ça me donne tout de suite envie de boire pour déjeuner je me prépare un petit plateau une belle assiette de salade avec mon jus de fruits à côté et mon reste de pastèque que je vais vous montrer dans la recette suivante et puis voilà bon appétit et enfin pour la seconde et dernière idée c'est la glace en forme de pastèque alors je pense que tout le monde l'a vu sur youtube ou presque pour tout vous dire je suis très peu de chaînes françaises donc j'ignore si ça a été fait en france mais bon je me dis que s'il y en a 10 qui ne l'ont pas vu ce sera toujours ça de prix moi j'ai trouvé l'idée sympa et j'avais envie de l'inclure donc c'est parti donc personnellement moi j'ai opté pour une baby pastèque donc ce sont des pastèques plus petites tout simplement parce que les grandes sont vraiment énormes et donc pour le faire c'est hyper simple il suffit de découper sur la moitié à chaque fois donc d'abord découper une première moitié de pastèque puis la moitié de la moitié et ainsi de suite vous voyez vous suivez vraiment sur les images munissez-vous d'un bon couteau pardon j'arrive pas à parler c'est pas facile à couper surtout si vous avez une grosse pastèque alors là c'est encore pire mais voilà utilisez un bon couteau sinon vous allez un petit peu galérer et après faites des tranches le plus droit possible de façon à avoir une forme un petit peu triangulaire c'est le but et voilà et essayez de faire la même épaisseur à chaque fois pour la seconde étape munissez-vous d'un bâton à glace si vous en trouvez sinon optez pour des petits catapas comme moi j'ai trouvé chez casa ils sont super constats et ils s'enfoncent tout seul donc vous l'enfoncez au bout de la pastèque le plus centré possible comme une glace en fait tout simplement entreposez-les dans votre congélateur pendant quelques heures puis après il ne vous reste plus qu'à les déguster comme n'importe quelle glace c'est hyper simple hyper simple ça change des recettes que je fais d'habitude et puis voilà même si je sais que ça se voit un petit peu partout sur Youtube en ce moment et que c'est peut-être pas assez original je suis désolée mais j'avais très envie de les incorporer et puis voilà je me dis que tout le monde ne fait pas forcément le tour de toutes les vidéos sur Youtube donc voilà mais la vidéo n'est pas tout à fait terminée j'ai une petite surprise pour vous et oui parce figurez-vous que j'ai eu la chance d'en savoir ceci dans ma boîte aux lettres donc qu'est-ce que c'est c'est le livre des bronzers de Too Faced vous avez sûrement dû le voir en fait il regroupe tous les bronzers Too Faced sous la forme d'un livre donc c'est un objet absolument divin pour tout beauty addict qui s'en respecte et comme je le posais déjà je me suis dit pourquoi pas le faire gagner à l'une d'entre vous donc pour tenter de le remporter regardez en barre d'infos il y aura toutes les conditions sur ce j'espère que cette longue et complète vidéo vous aura plu j'y ai passé un temps fou et j'ai même dû la recommencer parce que le logiciel a planté bref une horreur quoi qu'il en soit je vous fais des millions de bisous et puis bonne chance pour le concours j'espère que ça vous fera plaisir ciao